bonjour encore à tous les congolais partout où vous êtes moi c'est moïse kabunga le porte parole de wazalendo alissi et fera honneur qu'il vaut bon je devrais faire cet audio en soit il oubi à lingala mais vu que c'est pas tout le monde qui comprend ces deux langues que j'ai choisi de faire ça en français même si ça peut être boité mais comprenez parce que le nécessaire que les messages le message soit transmis bon je vais donner quelques éclaircissements à propos de ce qui se passe au nord qu'il vaut précisément d'aller autour de ma sixi parce que ce qui se passe dans la territoire des bénis peu contraire de ce qui se passe à ma sixi au tour où on entre de combattre les m23 les rwandais les ugandais bien sûr actuellement tout le monde est en train de se plaindre qui non les wazalendo ne faut presque rien même nous faire des c'est une fois que reculer l'ennemi ne fait que progresser bien sûr c'est vraiment la vérité actuellement l'ennemi est en train de progresser la force gouvernementale et même nous les résistants quelquefois on fait que reculer mais il faut comprendre quelque chose que je vais expliquer ici moi je l'avais dit juste au début quand quand on avait dit que non le président avait dénommé un coordonnateur de wazalendo donc le wazalendo sera désormais commandé par kinshasa c'était ça vraiment la phrase que les gens n'ont pas compris actuellement le wazalendo commandé par les phares d'essai et c'est ça je l'ai dit même les jours là que c'est déjà la mort de la résistance parce que wazalendo signifie patriotes volontaires et résistants nous avions décidé de tout faire prendre les armes et abandonner nos activités parce que on avait constaté une faille aussi du commandement des phares d'essai n'est-ce pas parce que notre armée est totalement forte mais ce qui se passe est difficile à comprendre parce que dans le commandement il ya plaisir très très moi j'avais dit même dans la vidéo parce que nous ne savons pas c'est lui qui dit que c'est nos commandants et c'est cette défaillance qui nous a poussé nous résister contre l'ennemi mais on a bien choisi de nous donner un statut qu'on n'avait pas pour nous donner le commandement et si les patriotes s'ils résistent actuellement faut presque rien moi de ma part je dis que c'est à cause de cette chose parce que il s'est créé des deux parties ou des deux groupes des congolais en rbc il ya les congolais les plus patriotes que les autres idées des réseaux sociaux elle est elle est congolais victime victime de l'agression mais qui se vit comme des traîtres à cause de la vérité parce qu'il suffit de relater la vérité du terrain pour être vu comme un ennemi mais le congolais le plus patriote d'art des réseaux sociaux bien sûr ne comprennent pas vraiment la vraie vérité et il ne faut que tromper les gens ce qui s'est passé au nord qui vous c'est la conséquence de ce qui a commencé depuis les années 90 oui la chose n'a pas été bien traité mais les résistants ont aussi commencé depuis les années 59 les années 60 d'ailleurs avant l'indépendance avec type au type et pour le neutraliser on a fini par le négocier mettre ses militaires dans l'armée gouvernementale et c'était ça fait nous avons vu notre résistance moulele pierre moulele mais vous savez c'est son histoire car les rwandais la fdl a commencé la guerre il y avait un résistant et de la communauté demandé au nord qui vous qui avait fait vraiment la résistance et la vraie résistance je pense que vous savez son histoire mais là aussi fini par être neutralisé après négociation bien sûr mais car les résistants ont commencé aussi à faire leur résistance contre le m23 on devrait laisser agir en électro libre mais quand on a donné commandement car bon parce qu'il y avait quand j'ai parlé des des congolais les plus patriotes des réseaux sociaux c'est à cause de la chose que je vais expliquer si actuellement si on se permet d'aller au front sans autorisation de faire d'essai on a traité des collabos de l'ennemi je pense que vous savez tous l'histoire de l'un qui était emprisonné dans la prison centrale de mondiale parce qu'ils avaient attaqué l'homme vingt-trois qu'on n'a marreau sans autorisation de faire d'essai le gouverneur c'était à l'époque et constant lima leur avait appelé et puis ils étaient mis à prison pendant des jours et derrière il ya il ya on a perdu des jeunes résistants devant la prison centrale de mondiale à cause de ça alors pour éviter d'être traité des traités ou des collabos de m23 ou je sais de quoi on est censé se soumettre aux ordres du gouvernement les ordres de l'armée et l'armée en question parce que dit on dit souvent qu'ils ont donné des ministères je sais quoi personnellement moi j'ai jamais vu ça je vois ça des réseaux sociaux comme tout le monde mais physiquement nous on a retrouvé mais on se laisse quand même commandé par les supérieurs par le kinshasa par le frdc qui contrôle les zones où on est parce que la guerre est divisée selon les accès c'est lui qui est dans l'axe massisi trouve les ordres et comment le kinshasa qui soit autour de même et donc c'est ça ici on est en train de battre la retraite c'est à cause de ça parce que je pense vous rappeler des certes il y a il y a plus de quatre mois oui plus de quatre mois quand c'était décidé de se laisser offrir sans appui ou ça d'autorisation de qui que ce soit on a repoussé l'ennemi d'atuma c'est jusqu'à tango d'ailleurs toujours la partie ou est nord l'ennemi c'est la pression mais on nous a envoyé le commandement et une unité une unité faire d'essai et après on a commencé à battre les retraites jusqu'à ce que kichanga était prise donc jusqu'à ce qu'elle vous êtes entré d'assister aujourd'hui et actuellement l'ennemi vient arriver au sud de kivu il ne reste que quelques kilomètres pour pénétrer le sud de kivu à partir de à partir de minova la ville de goma est actuellement clavée la seule chemin qui reste et si on veut fouiller c'est le rwanda parce que la terre ne peut pas ne peut plus traverser les lacs qui va enfouiller et à donner qu'il sache c'est lui qui a sa sa peau bombarder tout tout danger ou bateau qui peut aller qui peut quitter goma pour boucavo ou boucavo pour goma donc la seule route qui reste si goma est attaquée c'est le rwanda imaginez la suite et avec cette aventure les gens se permettent toujours de faire des brouilles des réseaux sociaux au lieu d'entamer la vraie résistance parce que moi j'ai toujours dit que c'est qu'ils sont le peut-être peuvent aider alors les résistants parce que les résistants et se soumettent aux ordres de ces gens là qui parce qu'ils tentent ils pensent avoir ils pensent que dans quelques temps ils auront un accompagnement qui est vraiment théorique malheureusement mais les résistants qui peuvent être loin loin du pays peuvent alors accompagner financièrement ou alors matériellement les vrais résistants qui sont au pays les gens qui se font des vrais patriotes plus que les autres dans des réseaux sociaux alors surtout c'est appelé des régions entre la résistance et offrir à la guerre l'assemblée peut-être va chasser l'ennemi parce qu'il n'y a pas ce qui se trompe que au la sadek je ne sais quoi vous faire vous mettre fait à cette agression se trompe il n'y a pas des pays amis tout ce que vous voyez les relations entre les pays et ceux des relations basées sur les intérêts ça vous devez comprendre les états unis comme la russie tous ne cherchent que leurs intérêts privés et nous alors nous devons chercher nos intérêts à partir des échanges qu'on doit faire mais malheureusement on fera qu'ils échangent parce que la cité des roubailles qui a plusieurs minéraux il n'y a plus moins d'actuellement d'air je ne peux pas dire que c'est sous contrôle de notre gouvernement les minéraux stratégiques que vous savez qui peut qui sonore qu'il veut ne sont plus exploités par vraiment notre gouvernement alors on fera qu'ils échangent on ne produit rien dans l'agriculture si c'est vraiment compliqué et donc je vous rappelle encore celui qui vraiment se trouve un vrai patriote et qui veut rejoindre la résistance il n'a qu'à nous appeler et nous rejoindre et ensemble on fera vraiment la vraie résistance contre tout tout ennemi qu'il soit des nationales nationalistes ou étrangers tous doivent être combattis je vous remercie